La TVT au coeur de l'information Fin du séminaire résidentiel des parlementaires à Kalimi Les élus du peuple ont abordé plusieurs sujets Ils comptent jouer leur partition dans le développement durable du Togo Vous suivrez leur réaction tout à l'heure Après 3 mois de pause, les activités de pêche ont repris sur le lac Nagbeto La campagne lancée ce jour a attiré, à suivre dans un instant Rideau sur l'acte 6 du festival de films Émergence 41 films ont été projetés au public sur 5 jours Le festival de films Émergence, c'est la promotion du 7e art en Afrique Voilà pour le sommaire, où que vous soyez Vous êtes en direct sur la télévision togolaise Bonsoir et bienvenue dans le 20h de ce samedi C'est avec un sentiment de satisfaction et du devoir bien accompli Que les députés de la 6e législature ont quitté Kalimi ce soir Après 2 jours de formation parlementaire Les échanges ont porté sur l'amélioration de la gouvernance Et l'administration parlementaire pour contribuer au développement durable du Togo D'importantes recommandations et suggestions ont été formulées à l'issue des travaux Et seront prises en compte dans le prochain plan stratégique de l'Assemblée nationale Une dizaine de communications ont été présentées aux députés par des experts et consultants De la logistique à la communication En passant par le leadership transformationnel Et la contribution du député à la mise en œuvre du PND, Plan national de développement Tous ces modules ont apporté un plus aux députés Et vont les aider à mieux remplir leur mission de représentant du peuple Certains ont exprimé leur satisfaction à la fin des travaux Suivez leur réaction au micro de Prudence Kossi Zinsou Je pense que c'est un séminaire très pédagogique Parce que ça fait quand même bientôt une année que nous sommes à l'Assemblée nationale Mais le fonctionnement de l'Assemblée nationale Surtout la production parlementaire a été renforcée par ce séminaire Nous avons appris comment faire les amendements Comment faire le contrôle de l'action des amendements au niveau du Parlement Et comment aussi gérer la communication au niveau des hôpités Je pense que nous avons appris beaucoup de choses Ce qui m'a marqué c'est le fait d'être ensemble Et de suivre les publics davantage Parce que nous sommes dans l'hémicycle Nous venons aux réunions, on discute Mais on n'a pas l'occasion de se connaître en réalité Ça c'est la première chose La deuxième chose c'est que nous avons appris beaucoup de choses Il complique des choses qu'on aurait dû apprendre l'avant De commencer le travail C'est la bonne ambiance qu'il y a d'ailleurs Pour l'année de demander cette période-là C'est d'être ouvert, on a pu échanger On a pu poser des questions Et il n'y avait pas de tabou Donc les discussions étaient très ouvertes Et je pense que ça a été très enrichissant Et c'est ça pour tous les députés qui sont là Parce qu'on a appris depuis hier On a des capacités maintenant à renforcer Et ça va nous permettre de mieux jouer notre rôle Donc je tiens avec ici le bureau de l'Assemblée nationale Et surtout la présidente de l'Assemblée nationale Qui a pris cette initiative De réunir la députée ici à Palimay Pour les encadrer et l'entretenir Sur le rôle du député Dans l'arène parlementaire Donc depuis que la communication Qui nous ont été scellée Ont été très rédifiantes pour nous Et ça nous a permis de sceller C'est le rôle que le député que nous sommes Nous vont jouer dans l'hémicycle Et en dévoile de l'hémicycle Les huit communications De ce séminaire résidentiel De deux jours Sont pertinentes Et chacune de ces communications Était la bienvenue Nous avons appris beaucoup de choses Et c'est bien de faire cela En dehors du Parlement Puisque cela nous a permis De rester De comprendre Et de débattre La citoyenneté Être citoyen Le pays avant soi Est celle qui m'a le plus marqué Si ça a été l'occasion Pour nous les députés De s'approprier le PND Le plan de développement Notre plan national de développement Est-ce qu'on a peut-être Est-ce qu'on a peut-être l'impression Est-ce qu'on a peut-être l'occasion Est-ce qu'on a peut-être l'occasion Est-ce qu'on a peut-être l'occasion Dans sa conception A pris en compte Les ODD Et également Les aspirations Des populations africaines Il fallait également Aller à cette école Voir comment notre plan de développement A été élaboré Comment nous pouvons Le mettre en oeuvre En tenant compte Des engagements Que nous avons pris Au niveau des Nations Unies Mais également Les engagements Que nous avons pris A Dissabéba A ce qui concerne La construction D'une Afrique intégrée Paisible Et oui Il faut effectivement Faire des réformes Le panel Est bien organisé Pour que les élus du peuple Puissent s'approprier Des grandes missions parlementaires En vue d'agir Avec responsabilité La vision est donc claire Contribuer à l'édification De la République A travers des politiques Et publiques De développement L'agenda 20-63 Ce sont des stratégies Ce sont des visions Ce sont des plans Mais leur opération Passent par le PND Le PND C'est le programme Le projet C'est le budget Le budget De l'exécution Adopté par les députés Et avec la connaissance La connaissance avérée De l'intégration Des VOD Et de l'agenda Nous pouvons voter Un budget Qui prend en compte La mise en oeuvre Des VOD Et de l'agenda 20-63 Mais avant tout Cet engagement parlementaire Devra se traduire En des actes concrets Au niveau des décideurs Ce qui va conduire A terme A la réduction De la pauvreté Et à une éducation De qualité Et inclusive A l'horizon 2030 La nouvelle campagne De pêche Sur le lac Nangbeto A démarré Ce jour A Thiné Dans la préfecture De Logo Je vous l'annoncer En titre Et c'est après Trois mois De repos La reprise Des activités De pêche Va se faire Selon Le point De gestion Élaboré Par le projet D'appui Au secteur Agricole Pazard Augustin Kossi Aux abords Du lac Nangbeto Des pirogues Motorisées Toutes neuves C'est le jour Du lancement De la campagne De pêche 2019-2020 Ici A Thiné Dans la préfecture Dogou Comité de gestion Des activités De pêche Pêcheurs Et femmes Transformatrices De poissons Tous à coup Pour découvrir Le nouvel équipement Des barques Mais aussi Des bouées Et gilets de sauvetage Et bien d'autres Accessoires Nous avons élaboré Un plan de gestion Sur le lac De Nangbeto Et c'est assuré Une meilleure gestion De ressources Pour aider Les pêcheurs A respecter La réglementation On leur a retiré Les filets Non réglementaires Et les métaux De pêche Qui ne favorisent Pas la durabilité De la ressource C'est pour cela On leur fournit Des filets réglementaires Pour les accompagner Dans la mise en oeuvre De ce plan de gestion Dans le respect De la réglementation Sur le lac Et ces équipements Que le ministre Vient de leur donner C'est valu A près de 52 millions De francs CFA Ce plan de gestion De pêcherie A été élaboré Dans la mise en oeuvre Du projet d'appui Au secteur agricole Le Pasa Depuis 2013 Il réglemente Les activités Et a permis Une augmentation De la production Haléotique Avec des équipements Modernes Les bénéficiaires Expriment Les attentes Ça nous va tout droit Au cœur Car avant On a arrêté Les poissons bébés Actuellement Avec ces filets De mailles étirées Donc ça va nous servir A capturer Des gros poissons Ce filet là Ça va un peu Organiser des gens Qui n'ont pas encore Association Toutes les femmes Et les pêcheurs aussi Peut organiser Avant Si tu peux prendre Trois heures du temps Pour fumer Poissons Maintenant A cours de fou Là Tu peux prendre Une heure du temps Pour fumer C'est Pasa Qui nous a conseillé Le fou Ça a amélioré Beaucoup de choses La campagne de pêche 2019-2020 S'annonce Donc bonne Après trois mois De repos biologique Le ministre de l'agriculture En charge De la production halieutique Procède au lancement officiel Des activités Et rappelle Les règles du jeu Cet acte Administratif Symbolise L'organisation La gestion Le suivi Et l'accompagnement De cette activité Importante Qui est celle De la pêche En faisant Un repos biologique De trois mois On a permis Au poisson De se reproduire On a permis Au lac Nangbeto Qui est le deuxième Plan d'eau Le plus important Qui fournit du poisson A la population Togolaise Et aux marchés internationaux Après la mer De renforcer sa biomasse Et donc Ces trois mois Ont permis Que cette importante Ressource Apporte davantage Aux communautés Surtout Les pêcheurs Et les maréeux Et aussi En force La sécurité alimentaire Nutritionnaire De la population Togolaine Donc au nom Au nom du chef De l'état Son excellence Au nom du gouvernement Sur l'encadrement De son excellent Monsieur le Premier ministre Nous déclarons Ouverte Cette campagne De pêche Au plus fort De la production En août 2900 tonnes De poissons Au compte De la campagne Coulée Les autorisations De pêche Ont également Augmenté Et on espère Qu'avec le respect Des normes Prescrites La moisson Sera bonne Pour renforcer Davantage La sécurité Alimentaire Au Togo Le comité National Des droits De l'enfant Est opérationnel Au Togo Les membres Du comité Vont veiller A la mise En heure De la convention Relative Au droit De l'enfant Pour son Plein épanouissement Yasmine Kodia Plus de 60 000 Cas de violence Ont été dénoncés Grâce à la ligne verte Allo 10-11 La prise en charge Sociale et judiciaire Des enfants A été engagée Malgré ses avancées Politiques Nationales Des droits De l'enfant Et leur assistance Sociale De nombreux défis Restent à relever Le comité National Des droits De l'enfant CNE Composé de 11 membres Est installé En vue de la mise En oeuvre De la convention Relative Au droit De l'enfant La mission Du comité Consiste à Rédiger Les rapports Nationaux Pour la commission Des droits De l'enfant Le comité Doit faire Le suivi Sur le terrain Le comité Va aider A coordonner Toutes les actions En matière De protection De l'enfant Au Togo Les membres De comité Sont ainsi investis De leurs fonctions Et sont chargés De veiller Pour la concrétisation Des dispositions De la dite convention Le Togo Soucieux du bien-être De ces enfants A pris un engagement Vis-à-vis de la communauté Internationale A travers A travers la ratification Le 1er août 1990 De la convention Relative Au droit De l'enfant Cette démarche A abouti Non seulement A une refonte Totale Des dispositions Législatives Et juridiques En matière De protection Et de promotion Des droits De l'enfant Mais aussi A la mise à jour Du code De l'enfant Nous installons Ce comité Aujourd'hui CERTS Mais son opérationnalisation Effective Reste pour nous Un défi Que nous devons Relever Cette rencontre Donne l'occasion Au gouvernement Aux organisations De protection De l'enfant Aux communautés De renouveler Leur engagement En vue de l'épanouissement Des enfants Marginalisés Et vulnérables Et en cas De non-respect Du droit des enfants Les magistrats Interviennent Généralement Pour assurer La protection De ces êtres vulnérables Depuis lundi Des magistrats Et auxiliaires de justice Du Togo Sont en formation À Palimé Un rendez-vous Pour leur permettre De renforcer Leur capacité Afin qu'ils maîtrisent Mieux l'éthique Et les règles De déontologie Qui régissent Leur profession Il est senti à Niaman Eliakba Nandao Reportage Venu de tous les coins Du pays Les acteurs De la justice Togolaise Se remettent à niveau Sur l'éthique Et la déontologie Qui régissent Leur profession Ils échangent Ici Sur les dysfonctionnements Dans le service public De la justice Afin de mettre fin Au dérive Affectant Les exercices De leur fonction C'est la première fois Dans les annales De la justice Du Togo Que nous réussissons Donc à réunir Tout ce bon monde là Pour pouvoir donc Repréciser les règles Qui soutiennent Qui soutiennent Donc l'exercice De la profession Il y a des difficultés Bien des différents Qui opposent Les auxiliaires De justice Au sein D'une même corporation Il y a aussi Que les auxiliaires De justice Entreprennent Sur les domaines De compétence Des autres corps C'est le lieu Donc de nous retrouver Pour préciser Donc les règles Qui gèrent Toutes les corporations La démarche Vise à assurer Une meilleure Administration De la justice Tout en respectant Les droits Des justiciables Et du citoyen Dans le processus De consolidation De l'état de droit Il y a Des règles D'éthique Et de la morale Des gestions Que les acteurs Doivent Respecter Pour vraiment Donner Satisfaction Au justiciable Donc ce séminaire Qui est fait Aujourd'hui Va contribuer A rappeler A ces divers corps De métier L'importance Des règles A observer Quotidiennement Les travaux De cette assise Vont également Permettre D'élaborer Une feuille de route Pour le renforcement Des structures existantes Et la création De nouvelles structures C'est une initiative Du ministère En charge De la justice Avec l'appui technique Et financier Du programme Des Nations Unies Pour le développement Péluide Grande campagne De vaccination Contre la maladie De Newcastle Des volailles Et la peste Des petits ruminants Depuis près de 9 ans Le Togo A entrepris Des actions D'éradication De ces maladies Cette campagne Est lancée A Sioux Nous sommes A Dufelgou Nestor Mouzou Le Togo De s'inscrire De s'inscrire De s'inscrire Dans la politique Internationale D'éradication De ces maladies Le Togo A pu diminuer A pu diminuer Et l'occasion Qui leur permet De protéger De leurs animaux Et en tirer profit Par la suite Avec les animaux Si on ne vaccine pas Ça ne marche jamais Maintenant Quand on vient de vacciner Là Nous sommes fiers C'est que cette année On va bien bénéficier Et on aura plus Ça va de notre avantage Si Nos poules Sont vaccinés Je ne peux pas Avoir la pêche Nous Nous sommes Très contents Du gouvernement Parce qu'il nous aide A avoir aussi Les animaux Avec nous Et pouvoir manger Bien la viande Les autorités Du ministère De l'agriculture De la production Animale Et à l'éthique Ont sensibilisé La population De Sine Sur l'importance Que le gouvernement Accorde au secteur De l'élevage Le Togo Importe plus de 30% Des produits carnés Il entend réduire Cette dépendance Lorsque nous allons Couvrir Nos troupeaux Sur le plan Sanitaire Nous allons Développer Notre septel Et alors Nous pourrions Inciter L'installation D'industries Animales Les industries Animales C'est aussi bien Des industries De production D'aliments Pour détail Que des industries De transformation De ce bétail En viande C'est en ayant Des animaux Sains Qu'on peut avoir La qualité Et la quantité En termes de disponibilité Pour couvrir Nos besoins Pour cette Neuvième campagne Le gouvernement Mets à la disposition Des éleveurs Sur le plan national 5000 doses De vaccins Pour les petits Ruminants Et 1 200 000 Pour la volaille Signature Signature De partenariat Jeudi dernier Entre la faculté Des sciences De la santé De l'université De l'homé Et les associations Des professionnels De la santé Les deux parties Se sont engagées A travail de concert Pour donner Une éducation De qualité Aux étudiants Ces derniers Pourront faire Des stages pratiques Dans des structures Médicales privées C'est une coopération Gagnant-gagnant De complémentarité Ce partenariat Va permettre Que nous puissions Accueillir Des étudiants Qui viendront Dans nos structures Pour s'informer De ce que nous faisons Dans nos structures Ce qui leur permettra De découvrir Le monde privé Et de voir Comment est-ce que Le monde privé Participe A l'offre des soins Et cela En retour Nous permet Également A nous aussi Que l'on puisse Faire un suivi Évaluation De ce que nous faisons Et nous permet Nous-mêmes De nous mettre à niveau Pour pouvoir accueillir Ces étudiants Et en contrepartie Cela permet Également Que le public Puisse accueillir Nous autres Qui sommes du secteur Privé La faculté Des sciences De la santé De l'université De l'OMÉ Offre donc A travers Ce partenariat Des sites Diversifiés D'apprentissage Pratique A ses étudiants La stratégie C'est quoi ? C'est permettre Aux étudiants Talentieux Aux étudiants Qui hésitent Aujourd'hui Et qui ont des talents De pouvoir avoir accès A ces structures privées Et une fois Qu'ils auront fait Leur expérience Ils auront montré Qu'ils sont compétents Ça peut leur ouvrir Des opportunités D'emploi Et enfin Cette idée De partenariat C'est aussi Permettre A tout le monde De pouvoir profiter Un peu De ce que son voisin De proximité Peut l'aider à acquérir Et aussi aller regarder Un peu ce qui se passe Dans le privé C'est préparer Les étudiants Aux éventualités Préparer les étudiants Au challenge de demain Parce que cet apprenant Aujourd'hui Va être demain Un professionnel sur la santé Il ira soit dans le privé Ou dans le public Il faut qu'il aille aussi Apprendre Cette expertise Dans le privé Qui aussi fait vivre Son homme Et qui apporte Beaucoup En termes de soins De santé Pour nos populations Modèle d'un partenariat Public et privé Réussi La faculté Des sciences De la santé Et le monde Socio-économique Médical Travailleront Désormais De concert Pour offrir Une formation De qualité Aux étudiants En médecine Relève de demain Parlons à présent De la santé Digitale Qu'est-ce que c'est ? C'est une pratique Qui permet de suivre Ou de traiter Un patient A distance Via la technologie De l'information Et de la communication L'ONG Action Population Plus A donné plus d'informations Autour du sujet Sonia Aménito Reportage Mettre en relation Un professionnel de santé Avec un patient Ou un usager A distance Par le biais De l'outil informatique Ou l'outil internet Cela s'appelle De la télémédecine Ou la santé digitale Au Togo La pratique Est très peu connue Et utilisée Que par quelques rats Professionnels De santé A l'instar De ce dermatologue Un agent De santé périphérique Lorsqu'il voit un cas Il prend les images Il vient sur une plateforme Sécurisée Qu'on appelle Bogu Il nous fait un peu L'histoire de la maladie Il nous poste l'image Et puis on lui donne Un avis D'expert Pour lui dire Nous pensons à ça Voici le traitement Qu'il vous propose A votre patient L'intérêt C'est de rapprocher Le spécialiste De la population Donc la santé digitale Il y a le volet Information Mais il y a Le volet pratique Des soins Le volet pratique Des soins C'est ce communément Appelé de la télémédecine Mais tout ce qui entoure La télémédecine C'est à dire Le système d'information Le fait que Le ministère Puisse bénéficier Des téléphones portables Qui sont remis Aux agents de santé Pour enregistrer Des informations C'est aussi De la santé digitale A cette journée D'information initiée Par l'ONG Action Population Plus Il est question De rassembler Tous les acteurs Impliqués Dans l'utilisation De la pratique En vue de l'élaboration D'une feuille de route Dans l'amélioration De l'état de santé Des populations Vu quelques structures Qui existent Et font de la santé Digitale Mais qu'on ne connait pas Nous avons eu L'idée D'organiser cette journée Pour rassembler Toutes les entités Pour encourager Les structures existantes Et pour demander A nos gouvernants Dans ce plan National De développement En matière de la santé De regarder beaucoup La santé digitale Cette journée D'information Se veut également Un cadre d'échange Entre l'ensemble Des acteurs De la santé Numérique Notamment Les institutions Gouvernementales Partenaires Techniques Et financiers Opérateurs De téléphonie Mobile Et fournisseurs D'accès Internet La conférence Sous-régionale Des jeunes Sur les changements Climatiques Se tient à CARA Cette rencontre Est une initiative Prise dans la dynamique De la COP 21 Tenue en France En 2015 Elle vise à sensibiliser Les jeunes africains Et à leur offrir De nouvelles compétences En matière de changement Climatique Dans un contexte De développement durable Nestor Mouzou D'après le dernier rapport Du groupement intergouvernemental D'experts Sur l'évolution du climat GEC Le réchauffement climatique Est sans équivoque Au cours des 130 dernières années La température a augmenté D'environ 0,85 degrés Dans le monde Ces 25 dernières années Le rythme s'est accéléré Et on est à plus de 0,18 degrés De réchauffement par décennie La situation devient de plus en plus inquiétante Et appelle à une prise de conscience C'est dans cet esprit Que se tient depuis quelques années La conférence sous-régionale des jeunes Sur les changements climatiques Pour sa cinquième édition La COGEC est organisée à CARA Selon les initiateurs Les éditions précédentes Ont enregistré des résultats positifs Et c'est afin de susciter Plus d'engouement de la jeunesse Sur les problématiques Des changements climatiques La promotion des modes de consommation Et la production durable Pour cette rencontre internationale A été renouvelée Les questions de changements climatiques Actuellement Impactent beaucoup 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 Nos communautés africaines Nous émettons très peu Mais nous subissons plus Les effets des changements climatiques Il en est pour preuve Que notre agriculture Qui est Jusqu'alors tributaire De la pluie Le paysan attend la pluie La pluie ne vient pas En temps opportun Et il se demande Mais qu'est-ce qui ne va pas Concrètement Qu'est-ce qui sera fait Il sera fait Des communications Des panels très riches Nous les espèrent Qui vont outiller Les participants Sur les questions De changements climatiques Sur le défi De la jeunesse africaine A s'approprier Ces questions De changements climatiques Parce que pour nous Il est impérieux Que la jeunesse africaine S'engage activement Pour la lutte Contre les changements climatiques La cinquième édition De la COJEC A réuni Plus de 300 jeunes Ils sont venus De 10 pays De la sous-région Pendant que des communications Seront données Des stands aussi Seront animés Dans ces stands Sont exposés Des produits Issus notamment Des domaines De l'agriculture Et de l'énergie Produits obtenus Dans les conditions Respectueuses De la protection De l'environnement Ou produits Limitant l'émission De gaz A effet de serre Bonne nouvelle Pour les jeunes Entrepreneurs togolais La première édition Du salon Des jeunes Entrepreneurs A ouvert ses portes Ce vendredi Et ce Jusqu'au 16 novembre A canal Olympiago de P A Lomé Placé sous le thème L'entrepreneuriat Comment passer du rêve A la réalité Le salon Se veut être Le tremplin idéal Pour favoriser L'envol des projets Des jeunes Cette première édition Vise à promouvoir L'entrepreneuriat A travers La mise en lumière Des opportunités d'affaires Dans chaque secteur Cible Estelle Comme l'année Yata Aratem L'entrepreneuriat A le vent En propos de Togo Les différents mécanismes Mises en place Par les autorités Togolaises Pour financer Et accompagner Les jeunes entrepreneurs Le prouvent Cependant Le chemin est parsemé D'embûches Et le salon Des jeunes entrepreneurs Vient proposer des pistes Pour redonner De l'espoir Au secteur Il y a eu plein de réformes Cette dernière année Qui mettent en avance Clairement Le Togo Comme le premier pays Ayant entrepris Des réformes Dans le domaine De l'entrepreneuriat Dans les réformes Qui sont entreprises Je peux dire Que ça prend Les fruits C'est plutôt Comment ordonner Les jeunes Comment leur parler Comment mettre en avance En avance Tout ce qui est Projet sur lequel Les jeunes peuvent aller Quand vous prenez Le PND Il y a des milliards Qui sont annoncés Moi en tant que jeune Qu'est-ce que je fais Pour pouvoir Dans les milliards Qui sont annoncés Gagner Peut-être 10 millions Gagner un marché De 20 millions Plusieurs secteurs D'activités sont ciblés Il s'agit entre autres Du numérique Et la nouvelle technologie Du marketing Et communication De la culture De l'agroalimentaire Des techniques D'élaboration D'un business model Ma participation A ce forum Aujourd'hui Me donne encore plus L'envie D'apprendre encore plus De chercher A comprendre Ce que c'est Que l'entrepreneuriat Afin de mûrir Encore plus Mes idées De ce que je vais faire Et de ma détermination De ma conviction Pour essayer De mettre encore plus Sur place Une entreprise Qui peut être dynamique Je pense qu'il y a encore Le temps pour jeter l'honneur Je peux vous dire Que depuis que moi J'ai commencé La vie associative Jusqu'à présent Ça fait plus de 15 ans Et que j'ai mon propre NG aujourd'hui Je me dis que ça a été Un parcours C'est avec des sacrifices C'est pas facile Mais la jeunesse Aujourd'hui Veux que des gains faciles Donc je crois Qu'à travers Des conférences Qui se multiplient Donnent un peu plus L'opportunité A la jeunesse De se lever De faire face Réellement A la vie qu'une menée Aujourd'hui C'est là Un partage d'expérience Et des sources Stories Pour motiver les jeunes A préserver Et à se forger Une identité Bien évidemment Pour non seulement Se démarquer de la masse Mais aussi De s'en sortir La MPGF a rendu effectif Le mercredi De l'entrepreneur De ce mois Le thème retenu Porte sur la gestion Budgétaire En entreprise Importance et démarche C'est pour renforcer Les capacités techniques Des chefs Et cadres D'entreprise Gisèle Cozonan Sandra Asiagui Reportage Les chefs d'entreprise Découvrent l'importance De l'élaboration De budget Ces outils Et la démarche A suivre Ce dernier trimestre De l'année La MPGF Troupe opportune D'outiller Les jeunes entrepreneurs Togolais A préparer le budget 2020 Ce qui devra Le permettre D'optimiser Les résultats De leurs différentes Activités Génératrices De revenus Nous allons Nous appesantir Un peu Sur la notion Du cycle budgétaire Nous allons Expliquer un peu Pourquoi planifier Et pourquoi budgétiser Et pourquoi contrôler Nous allons Organiser une petite séance De débat Échange Pour que Nos entrepreneurs Puissent nous expliquer Ou nous dire Comment eux Ils possèdent Dans leur entreprise Pour avoir Le budget De trésorerie Le mercredi De l'entrepreneur Et la vitrine De la promotion Du Made in Togo Un rendez-vous Du donner Et du recevoir Institué par L'agence nationale De promotion Et de garantie De financement Des PME PMI Pour renforcer Les capacités Techniques Des chefs D'entreprise Merci Julien Sécurité A présent Avec l'interpellation D'un individu spécialisé Dans le vol de moto Par les services De sécurité Ils ont également Retrouvé Deux engins volés Dans différents Quartiers De l'Omé Et cachés Au Ghana Le présumé voleur A été présenté A la presse Ramdan Bassin Cet individu De nationalité Béninoise Est passé maître Dans l'art De voler Des motos Mais malheureusement Il va se retrouver Dans les mailles Des filets Des services De sécurité En provenance De Paracou Au Bénin Il venait De subtiliser Une mototrail Sur un chantier Âgé de 39 ans Manson De profession Il a été Intercepté Dans la zone De Katanga Sur dénonciation D'un honnête citoyen Alors qu'il s'apprêtait A vendre cette moto Volée à Paracou Il n'a pas pu justifier Des documents afférents A l'engin Qu'il déclare avoir Oublié au Bénin Désiré de vouloir Absolument la revendre Il a abordé Un citoyen X Pour lui proposer L'affaire Ce dernier Ayant trouvé Les propos Du mis en cause Incohérent Au sujet de la moto A jugé bon d'alerter Le commissariat de police Le plus proche Qui a procédé A son interpellation Parallèlement Une patrouille De la direction centrale De la police judiciaire Déployée dans le secteur De l'Ancouvi A pris en chasse Des individus suspects A dos de moto Dans la nuit Du 25 au 26 octobre dernier Lors de la course poursuite Ceux-ci avaient réussi A franchir la frontière Entre le Togo Et le Ghana Puis voyant les taux Se resserrer Ils ont dû abandonner Leurs engins Chemin faisant Avant de prendre la fuite Ayant reçu l'information Quelques jours plus tard La direction centrale De la police judiciaire A pu obtenir Les immatriculations Des 10 engins Il s'agit d'une moto De marque Aoudjou Rouge Et d'une autre Respectivement Il matricule TG 110 07 BW Et TG 19 08 BT Les ingins récupérés Ont d'abord été mis A la disposition De la police Des démunis Au Ghana Puis Ils sont récupérés Par les services De sécurité du Togo En vue de leur restitution Au propriétaire Après toute vérification Fête Apothéose De la 6ème édition Du festival De films Émergence Après 5 jours De spectacles Plusieurs films Ont reçu Des prix Parmi les 41 A l'affiche Uri Chamégan Yata Arathem C'est l'un des réalisateurs Lauréat De cette 6ème édition Du festival Émergence Films Boris Padenour Avec son film Love Maker Est distingué Comme coup de coeur Du festival Dans ce court métrage Il relate Certains faits De la société La question que je veux poser C'est que Si la technologie Pouvait nous permettre Aujourd'hui D'avoir des poupées sexuelles Qu'est-ce qu'il adviendra Du monde de demain Aujourd'hui On a les poupées Pour les hommes Mais demain Qu'est-ce que les femmes Voudront avoir pour elles Et en même temps Il y a aussi la question Du gain facile Qui pousse beaucoup de jeunes Aujourd'hui A prendre des décisions Qui sont Je dirais Gratifiantes Dès le départ Mais qui se retrouvent Avec de l'autres conséquences Après Comme lui Ils sont nombreux A faire le déplacement Pour cet événement Comme cette jeune actrice Qui a été choisie Marraine Pour son rôle Dans le film Rebelle Ce qui m'a marqué Dans le film C'est que Bon je ne l'avais pas vue Avant la projection Hier Quand je regardais le film J'avais découvert Une autre personne De moi J'étais éblouie Par le jeu Surtout là où je pleure Je fais la triste Enfin bon Je ne me croyais pas capable De faire ces choses J'imagine Le vrai fou C'est Saufir La joie Il s'est arrêté Devant moi Et il me dit Carole Tu me plais C'est le déjeuner C'est le déjeuner Tu n'as pas accepté Entre amour Drame Trahison Secret de famille Rêne et jalousie Les cinéastes Ont su montrer De la bravoure Et de la qualité technique Dans leur série De quoi faire réagir Le public Ca a été vraiment Enléchant Parce que Déjà Au Togo Pour une fois Un film sélectionné Un 41 film Et visionné 38 films Je pense que c'est Vraiment du pouès Et nous allons dire Tous ensemble Que le cinéma Émerge au pays Et comme le dit aussi Le festival Donc Je suis très intéressé Ce soir Je félicite Tous les lauréats Qui étaient présents Qui ont été primés Ce soir Et je félicite Aussi les nominés Parce que La première victoire Pour un réalisateur Ou une réalisatrice C'est d'abord D'être sélectionné A un festival Et d'avoir l'occasion Que le public Voie votre film Et ça Je tiens à leur Tirer ses chapeaux Ensuite Ceux qui ont été primés Je leur félicite L'apothéose De cette sixième édition Festival Émergence Film C'est aussi Une soirée de reconnaissance Aux acteurs Du cinéma africain Parce que c'est lui Qu'il me faut C'est lui Voilà Ce sera tout Pour aujourd'hui Merci de nous avoir suivis Restez avec nous Sur la TVT La première Et gardez toujours Le sourire Quoi qu'il arrive Excellente nuit à tous